Salut à tous c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle convergence et qui va ajouter un tas de nouvelles fonctionnalités à l'écran de verrouillage maintenant pour déverrouiller au lieu de glisser vers la droite on pousse ce petit bouton vers le haut comme ceci mais c'était pas la seule nouveauté sur le bas de l'écran de verrouillage puisque vous voyez qu'à droite et à gauche on a deux boutons donc là vous voyez que c'est le raccourci pour l'appareil photo vous pouvez très facilement y accéder en tirant ce bouton vers la gauche comme ça et si par contre vous glissez de la gauche vers la droite vous faites apparaître tous ces petits raccourcis pour les différents réglages système regardez vous pouvez contrôler la luminosité activer ou désactiver certaines fonctions comme par exemple la 3g la localisation le wifi le mode avion tout un paquet de choses et si vous restez longuement appuyé vous atterrissez dans la section dédiée donc voilà comment ça fonctionne deux nouveaux boutons sur le bas de l'écran à droite et à gauche et si vous regardez bien on s'aperçoit qu'il y en a un autre placé juste ici sur le haut juste au dessus de l'heure et si on le tire vers le bas il fait apparaître des widgets donc au lieu du centre des notifications d'iOS 7 en premier vous avez le calendrier donc avec vos événements à venir pour les différents jours donc vous pouvez facilement passer d'un jour à l'autre comme ça donc là vous voyez que j'ai cinq jours de programmé je peux facilement voir ce qui est prévu ensuite juste en dessous la météo du jour dans ce petit widget bien pratique puisqu'il m'affiche aussi les prévisions pour toute la semaine et ensuite j'ai placé le flux rss donc là tous les articles d'un site en particulier que j'ai programmé et on peut aussi switcher entre les différents flux pour finir un widget avec les infos système j'ai mon pourcentage de batterie et des infos sur la mémoire vive utilisée restante donc voilà pour ces quatre petits widgets placés ici dans ce menu que l'on peut faire descendre comme ça depuis l'écran de verrouillage pour paramétrer les différentes infos qui seront affichées et les fonctionnalités de l'écran de verrouillage ça se passe ici dans le panneau de réglage du tweak convergence et par exemple pour modifier les widgets ce sera là donc voilà les quatre que j'ai activé vous allez pouvoir y retrouver des réglages avancés par exemple pour le calendrier sélectionner le nombre de jours que vous voulez afficher moi j'ai choisi cinq ensuite pour la météo en plus de configurer votre ville vous aurez des petites informations sur le rafraîchissement des données pour les flux rss et bien vous pourrez tout simplement choisir les sites pour lesquels vous souhaitez un flux donc ces widgets voulait télécharger depuis sidia moi j'en ai cinq j'en ai activé quatre et je peux aussi choisir l'ordre dans lequel je souhaite les voir apparaître pour les raccourcis des réglages système ce sera la même chose vous retrouvez ici la liste de tous ceux qui sont disponibles ceux qui sont désactivés sont dans la case du bas donc moi j'ai choisi d'activer tous ceux là et encore une fois je peux choisir l'ordre dans lequel je les veux enfin on a une option qui nous permet de régler le degré de flou du fond d'écran sur l'écran de verrouillage donc plus vous placerez ce curseur à droite plus ce sera flouté ensuite là on retrouve une section qui est vraiment sympa je trouve vous allez pouvoir choisir le style d'affichage de la musique sur votre écran de verrouillage donc regardez je lance une musique et la vue que je choisis le mode plein écran ça s'affiche comme ceci si j'appuie sur l'heure ça m'affiche les contrôles musicaux vous voyez donc ça c'est vraiment des styles sympas que l'on retrouve là donc là j'avais choisi le plein écran si je passe à la pochette moyenne voilà comment ça se met en appuyant encore une fois sur l'heure les contrôles musicaux s'affichent donc ça c'est pour le style moyen si je passe maintenant au mini d'apparence vous verrez pas forcément que vous jouez de la musique il faut appuyer sur l'heure et hop vous révélez à la fois la pochette d'album et les contrôles musicaux par dessus dans un style vraiment minimaliste qui peut être sympa aussi donc trois choix plein écran moyen ou mini pour votre pochette d'album et si vous aimez bien la personnalisation vous pouvez aussi cocher une police plus fine ici avec cette option et enfin là on retrouve les thèmes de convergence les voici le premier carquoil voilà ce qu'il donne avec un bouton gris pour déverrouiller le second thème conceptual voilà quoi il ressemble beaucoup plus fin ensuite on a le thème par défaut donc celui que j'utilisais tout à l'heure vous voyez à quoi il ressemble celui ci ensuite j'ai flat un thème que j'ai téléchargé depuis sidia le voilà et ensuite next gen donc celui ci aussi n'est pas inclus avec le tweak je l'ai téléchargé et enfin sin donc c'est un thème aussi bien plus minimaliste regarder à quoi il ressemble donc voilà pour ces quatre thèmes par défaut plus les deux que j'ai téléchargé vous pouvez sélectionner dans cette section celui que vous préférez et dans les réglages avancés on va retrouver d'autres options de personnalisation de l'apparence comme par exemple la transparence ou encore la couleur sur le haut du panneau de réglage et un petit peu plus bas on a des options pour les notifications pour l'apparence de ces notifications vous pouvez avoir des icônes carrés ou encore des icônes en correspondance avec le thème que vous aurez choisi justement et vous pouvez aussi afficher le bouton rejeter je vous montrerai ça tout à l'heure pour finir vous pouvez choisir au bout de combien de temps s'éteindra votre écran de verrouillage et choisir d'activer ou non la barre de progression de la batterie sur l'écran de verrouillage et enfin désactiver les effets avancés si vous avez un appareil qui les supporte mal voilà donc maintenant on va voir les notifications je vous avais dit qu'on y reviendrait voilà comment ça s'affiche lorsque vous en recevez vous voyez que là j'ai la petite bulle de sms si je reçois une seconde notification la petite bulle se met à jour et si j'appuie dessus regardez hop je révèle tous les sms donc là je peux facilement les lire facilement répondre aussi ou encore en supprimer grâce à ce petit bouton là hop j'enlève la notification et là j'ouvre directement la conversation donc c'est vraiment très bien fait bien intégré à ios donc tout ça grâce à ce tweak Cydia qui s'appelle convergence comme ceci disponible sur la source de mode my eye au prix de 2,50$ et uniquement compatible avec iphone et ipo touch pour le moment on a donc là un excellent tweak avec deux options de glissement sur la droite et sur la gauche de l'écran et en descendant vers le bas on affiche ces widgets dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont vraiment hyper pratiques les petites bulles de notification sont super jolies aussi donc dites moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine salut C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501